Ce qu'on voit, c'est qu'ils ont une vraie volonté d'aller rivaliser avec des géants comme Apple, comme Samsung. Très clairement, avec cette solution-là, on voit qu'ils cherchent à marcher sur les plates-bandes d'Apple, sur une connectivité extrêmement rapide et transparente, sur deux devices de la même marque. Donc ça, c'est franchement très intéressant, le fait de... Il y a quelques mois, je vous emmenais avec moi à Vegas pour découvrir plein 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 de choses. Le CES, vous savez, c'est un peu le temple de toutes les nouvelles technologies. Et au CES, je vous ai parlé du nouveau Huawei Matebook 13 pouces. Il est là, il est beau, il est chaud. Je suis très content parce que cet ordi, ce petit ordi compact, c'est ultra portable et vachement intéressant. Déjà parce que c'est une belle bécane, elle n'est pas hyper chère, le prix est plutôt intéressant. Je vais vous expliquer comment il est, je vais vous donner mon ressenti, ce qu'il est bien, pas bien, si et ça. Et puis surtout, j'ai un truc qui est vachement, vachement intéressant, c'est le Huawei Share. On peut l'utiliser avec son P30 Pro, avec d'autres smartphones également de chez Huawei. On n'est pas obligé d'avoir le P30 Pro, on peut avoir le P30, on peut avoir le Mate 20 Pro. Enfin voilà, je vais vous expliquer, c'est hyper cool. Et je vais vous montrer surtout un truc qui est vachement intéressant, qui n'est pas encore tout de suite sur le marché, mais qui va arriver fin mai 2019. C'est ce qu'on peut faire avec le Huawei Share. On peut déjà faire des choses, mais là, on peut faire vachement de choses. C'est vraiment super intéressant. Et vous allez voir que ça et ça, ça communique très facilement, ça fonctionne parfaitement bien ensemble. C'est un écosystème qui est complètement cohérent, c'est vraiment top. Tout de suite, on va d'abord commencer par regarder cette petite bête. Du point de vue du design, vous avez tout un cadre en aluminium qui est franchement bien. Petit logo Huawei qui est plutôt cool. C'est franchement l'ordinateur qui est bien, bien réussi. Il est hyper léger, il fait à peine 1,3 kg, très 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 épuré. Vous avez ici une petite prise jack qui est conservée, ça c'est vachement bien. Vous allez le recharger ici en USB-C, puis vous branchez toutes vos connectiques que vous souhaitez avoir directement là. À l'arrière, absolument rien. Vous avez également un autre USB-C qui se situe juste là. Vous avez un haut-parleur là et un autre haut-parleur là pour l'audio, donc ça c'est cool. Petit haut-parleur sur le dessous. Lorsque vous l'ouvrez, vous découvrez un ordi qui est franchement sympa. Écran complètement tactile. Vous voyez au niveau du design, c'est vraiment réduit, on arrive vraiment presque au bord. C'est complètement optimisé. Le capteur d'empreintes digitales aussi est très bien placé, très pratique. Il déverrouille très rapidement. On se fait le test ensemble, je pose mon doigt, il déverrouille directement. C'est hyper rapide. Un clavier qui est franchement bien, les touches sont suffisamment grandes. Vous avez un truc qui est sympa aussi, c'est qu'ici vous voyez, petite LED très discrète pour savoir si votre bouton est enfoncé. Pareil pour cette touche là, il est vraiment hyper agréable à utiliser. Super retour de touche. Les touches sont pas trop petites, c'est vraiment très très agréable. Le trackpad est assez grand, il est très long, il va prendre toute une majeure partie de la zone pour pouvoir l'utiliser. Autre gros point positif sur cette machine, c'est son écran tactile. Vous pouvez l'utiliser bien évidemment avec vos doigts, faire ce que vous voulez, pour naviguer, pour ouvrir, pour fermer, c'est très pratique. L'écran est plutôt bon, assez lumineux, c'est pas l'écran le plus contrasté. C'est un écran qui est très honnête, ça sera pas l'écran le plus dingue qu'on puisse trouver sur le marché. Par contre, je trouve qu'il est bien, il fait franchement bien l'affaire. Et dans cette gamme de produits, franchement, il n'a pas du tout à rougir. On a un écran tactile, une dalle IPS, c'est un écran qui fait 2660 par 1440 pixels. Vous avez soit un Intel Core i5, 8Go de RAM, 256Go de stockage en SSD, soit un Intel Core i7, c'est ce que j'ai ici, 8Go de RAM également et 512Go en SSD. Alors forcément, vous avez deux tarifs, vous vous en douterez. Le premier tarif avec l'Intel Core i5, vous êtes à un peu moins de 1000€, 999€, voire 899€ en fonction des promos dispo sur Internet. D'ailleurs, si vous intéresse, je vous ai mis un lien en bas dans la description. Et celui-ci, i7, 8Go de RAM, 512Go de stockage, vous le trouvez à peu près 1100€. Je vous ai mis également un lien en bas dans la description. Il a un tarif assez intéressant en ce moment. Entre points intéressants, vous avez une toute petite webcam qui se loge en haut, ici, pour venir communiquer sur Skype, sur ce que vous voulez. Elle est là, c'est très pratique. Et il tourne sur un Windows 10. Personnellement, c'est un produit que j'aime bien. Je le trouve compact, petit, discret, silencieux. Il fait le job, il a suffisamment de puissante, notamment avec l'Intel Core i7. L'autonomie est pas mal, on le garde 6 à 7 heures en utilisation assez intensive. Attention, cette bécane, vous allez l'acheter pour de la bureautique, pour faire tourner des applications, regarder des films. Vous allez pouvoir faire multitâches, pas mal de choses avec. Il va y avoir des limites, notamment sur tout ce qui va être édition de vidéo. Vous allez pouvoir faire des tout petits montages, mais pas des trucs de dingue. Vous n'allez pas pouvoir aller bien loin avec uniquement 8 gigas de RAM. C'est pareil pour la retouche photo. Dès lors que vous allez aller très loin avec du multicalque, il y a un moment, ça va être un petit peu les limites. Par contre, pour tout le reste, ça va être vraiment bien. C'est une bonne machine, vous pouvez faire quand même pas mal de choses avec. Qui en plus de ça, ne chauffe pas particulièrement en usage intensif et assez silencieux. L'audio n'est pas mal, même s'il n'est pas complètement fou. Vous avez un son qui est un petit peu trop médium. Je vous pousse le son à fond. Il y a quand même suffisamment de puissance. Par contre, je trouve qu'un tournapat, c'est un petit peu trop médium. Par contre, du point de vue de l'audio, il y a un truc qui marche vachement bien. Je gueule un peu parce que là, je n'entends absolument rien. C'est le casque. Le son est vraiment cool. Il y a une excellente qualité audio au casque. Donc ça, c'est plutôt bien. On voit, il nous ait conservé une prise jack qui en plus fonctionne bien. On voit du steak. Gros point positif. Comme je vous le disais, vous le rechargez bien évidemment là en USB type. C'est ça, c'est cool. Mais surtout, ce qui est très intéressant et très bien, comme vous le savez, cet ordinateur-là a juste de l'USB-C. Donc on pourrait se dire, mince, je ne vais pas pouvoir tout brancher. Que nenni ! Huawei a pensé à tout. Il nous a fourni un petit hub USB-C. Vous branchez ça à votre ordinateur en USB-C. De l'autre côté, vous avez accès à de l'USB type A. Vous avez du HDMI, vous avez de l'USB-C. On va vous être vraiment tranquille. Une machine qui est donc compacte, polyvalente, performante. Le clavier cool, l'audio est sympa. L'écran est plutôt bien. En tactile, ça fonctionne parfaitement bien. Il n'est pas hyper cher. C'est un bon produit. Mais en plus de ça, il y a un atout qui est vraiment génial. C'est Huawei Share. Huawei Share, je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec. Alors, je vous le dis tout de suite. Ce que je vais vous montrer n'est pas disponible tout de suite sur le marché. Ça arrivera fin mai 2019. Et vous allez voir ce qu'on peut faire avec. C'est bluffant. Pour utiliser Huawei Share, il vous faut déjà votre MateBook 13. Votre MateBook 13. C'est dur à prononcer. MateBook 13. Là, c'est bon. Je l'ai. P30 Pro. A partir du P20, ça marche. L'apairage se fait en NFC. Et ensuite, ils vont communiquer tous les deux en ***. Vous allez voir, c'est très simple. Il vous faut un smartphone mis à jour avec Emotion UI 9.0. Et votre PC doit avoir PC Manager 9.1 qui sera disponible uniquement à partir de fin mai. J'ai la chance. Je l'ai en avant-première. Ça, c'est intéressant. Je suis très content parce que je suis un des rares français à l'avoir en avant-première. Donc, ça, c'est vraiment cool. Première chose à faire, se connecter. On le pose ici pour le NFC. J'ai une vibration. Et là, il me marque MateBook 13 non trouvé. Se connecter. Je me connecte. MateBook 13 connecté. OK. On peut y aller. Premier cas d'usage qui est vraiment intéressant. Je prends mon smartphone, je le secoue, je le pose là. Il vibre. Il va communiquer directement en NFC. Et là, vous voyez, ici, on retrouve mon écran. Donc là, je peux naviguer. Je peux faire tout ce que je veux. Et lui, il va exactement enregistrer ce qui est en train de se passer sur mon ordinateur. Vous voyez, je navigue, je me déplace, je ferme, j'ouvre. J'ai exactement la copie de ce qui se passe sur mon ordinateur, sur mon smartphone. Et ça me l'enregistre en vidéo. Donc, je peux avoir une vidéo d'une minute maximum dans laquelle je vais avoir exactement toutes les infos qu'il y a entre mon ordinateur et mon smartphone. Ensuite, lorsque c'est terminé, hop, paf, vous appuyez là. Ça vous l'enregistre dans votre galerie. Et vous pouvez la regarder à volonté. Alors, bon, regardez juste, ouvrir et fermer, ça n'a globalement très, très, très peu de sens. Par contre, il y a plein de cas d'usage vachement intéressants. Autre exemple qui est vachement intéressant, je vais aller dans la galerie. Je vous ai sélectionné une photo que j'ai prise à Toulouse il y a à peu près 10 jours. Je veux que cette photo, elle part directement dans mon ordinateur. Et bien, c'est hyper simple. Je le prends, je le pose, hop, ça me le transfère directement. Elle apparaît là et c'est vraiment génial. C'est instantané, hop, et je peux en faire d'autres. Vous voyez, j'en ai une autre qui est juste là. Je prends de la même manière, je pose, hop, bien en face. Petite vibration et elle part directement. Donc là, je peux transférer tout mon contenu hyper facilement, faire ce que je veux comme je le veux. Regardez par exemple cette photo que j'ai prise avec mon P30 Pro l'autre fois à Toulouse, c'est pareil, de la même manière. Je vais venir le poser là, hop, ça l'envoie et je la retrouve directement en face sur mon ordi. Donc là, je vous ai fait la démo avec la communication de mon smartphone vers mon PC, mais je peux le faire dans l'autre sens. Là, j'ai une photo qui est sur mon ordi, je vais la transférer dans mon smartphone, très facile. Je l'ai ouverte ici dans mon application, je pose mon smartphone là. Petite vibration, ça va me la transférer. Elle est là, hop, et vous voyez, j'ai récupéré directement mon image de mon ordi à mon smartphone. Autre exemple, je vais faire une capture d'écran de ce que j'ai directement sur mon ordinateur. Eh bien, je le prends, je le pose et hop, ça transfère, ça fait une capture d'écran. Et là, je récupère ici l'image que j'ai sur mon ordinateur. Donc tout ça, c'est hyper cool. Maintenant, on peut aller encore plus loin, faire des trucs encore plus hallucinants. Vous allez voir, c'est vraiment cool. Par exemple là, je suis sur YouTube, sur ma vidéo du P30 Pro, sur mon test que j'ai réalisé il n'y a pas très longtemps. Et je veux faire une capture d'écran, vous allez voir ce qu'on peut faire. Donc là, je vais faire une capture d'écran de ma description, ici de mon texte. Capture d'écran, c'est facile, toc toc, hop, ça me fait une capture d'écran, ici. J'ai ma capture d'écran qui est là, je la pose, je la transfère directement, hop, de l'autre côté. Elle arrive sur mon ordinateur et c'est là que ça devient très intéressant. Je vais cliquer ici, c'est reconnaître du texte, hop, et là, ça m'a reconnu tout mon texte. Alors, il y a du texte dont je me moque le début, par exemple, ça, je m'en fiche, ça ne m'intéresse pas. Mais je veux récupérer tout le reste de mon texte. Je vais bien récupérer le texte Huawei débute l'année sur les chapeaux de roue avec des magnifiques smartphones, gna 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 gna. J'ai exactement la même chose ici, donc je peux sortir du texte directement à partir d'une capture d'écran faite directement sur mon smartphone. Mais ce n'est pas tout, parce que ça, c'est quand même plutôt sympa. On va se dire, ok, ça, c'est rigolo, je suis d'accord. Mais regardez, par exemple, je vais prendre ce texte-là. Je vais faire un copier, hop, CTRL-C, je vais arriver directement sur mon smartphone, je me crée un Google Doc, et là, je fais, hop, je laisse appuyer, coller, et ça me colle le texte directement depuis mon ordinateur, directement là, parce que eux deux communiquent en permanence. Donc, je vais pouvoir faire une capture d'écran ici, l'envoyer là-bas, extraire le texte, faire un copier, et ça va le coller directement. Et tous les textes, maintenant, que je vais venir copier sur mon ordinateur vont être collés directement, si je le souhaite, sur mon smartphone. Et ça, c'est franchement juste incroyable. Alors, sur le coup, comme ça, c'est vrai que ça peut paraître un peu gadget, mais si on réfléchit à tous les cas d'usage, quand on a besoin d'extraire du texte à partir d'une photo, que ce soit à partir de votre ordinateur, à partir de votre smartphone, que vous vouliez le texte sur votre ordi ou sur votre smartphone, vous communiquez en temps réel. Et c'est là qu'on voit la puissance de Huawei Share, et je trouve ça vraiment très intéressant. Entre un truc qui est vachement bien, j'ai un document Word, par exemple, qui est ici sur mon ordinateur, et je veux l'envoyer directement sur mon smartphone pour pouvoir l'éditer sur Word de la même manière. Alors, je n'ai pas Word là-dedans, mais je vous montre, vous allez voir comment ça fonctionne. Je prends mon document, mon document .doc, je l'ouvre directement dans Word. Là, il n'y a pas grand-chose dedans. J'ai un petit texte marqué « test ». Alors, hop, test, je vais me le grossir pour que vous puissiez le voir un peu plus gros. Voilà, j'ai un gros test qui est là. Je prends mon smartphone, je le pose là. Vibration, il communique. Et là, il m'envoie directement le document .doc qui est là. Et j'ai mon .doc directement en stockage interne. Et ça, c'est franchement cool. Donc, ça veut dire que si j'ai Word à l'intérieur, je peux venir l'éditer. Vous le faites avec un .doc, vous pouvez le faire avec un PDF. Enfin, le truc est vraiment très intéressant. De la même manière, j'ai exporté mon fichier Word en PDF. Il est là avec le gros test au milieu. Et bien, de la même manière, je viens poser là. J'ai ma petite vibration. Mon transfert qui se fait avec mon fichier qui est là. J'ai mon PDF, je peux l'ouvrir. Et là, j'ai bien mon fichier test en PDF. Donc, vous le voyez, ce qui est génial, c'est qu'on a une communication qui se fait directement entre votre smartphone, votre P30 Pro, votre P30, votre P20, votre P20 Pro, ce que vous voulez. Enfin, ce que vous voulez à quelque chose près. Il faut pouvoir avoir Emotion UI 9.0. Vous allez communiquer très facilement. Et après, tout est stocké ici à l'intérieur, dans vos documents Huawei. Donc, c'est franchement hyper génial. Et comme c'est un écran tactile, je peux le faire avec mon doigt. Donc, je trouve que c'est vraiment bien. D'un côté, vous avez l'ordinateur qui est bien, qui est compact. C'est un ultra portable de Huawei qui fonctionne bien en Intel Core i7. C'est parfait, c'est merveilleux. 512 Go de stockage en SSD, pour moi, ça fonctionne parfaitement bien. On a une bonne bécane qui est intéressante et qui coûte à peine plus de 1000 euros. Donc, ça va en termes de prix. Elle est très bien placée. Et surtout, ce qui est génial, c'est toute cette possibilité de connectivité que vous avez entre votre P30 Pro et votre ordinateur, votre MateBook 13. Parce que ce qui fait la force de cette solution, ce n'est pas juste le fait de se dire, on communique comme ça, c'est rapide, c'est pratique. Mais on voit qu'on a un écosystème. Ce qu'on voit, c'est qu'ils ont une vraie volonté d'aller rivaliser avec des géants comme Apple, comme Samsung. Très clairement, avec cette solution-là, on voit qu'ils cherchent à marcher sur les plates-bandes d'Apple, sur une connectivité extrêmement rapide et transparente, sur deux devices de la même marque. Donc, ça, c'est franchement très intéressant, le fait de pouvoir enregistrer d'un côté, de l'autre, de transférer de tous les côtés, tout ce qu'on veut, du texte en copier-coller extrêmement rapidement, de partager des documents, de faire des captures d'écran, enfin, c'est vraiment génial. Moi, je trouve ça vraiment très intéressant. Je vous invite à me dire ce que vous en pensez en bas, en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez, déjà, dans un premier temps de ce MateBook 13 de 2019 ? Est-ce que vous le trouvez intéressant ? Oui, non, quoi, comment ? Le fait d'avoir l'écran tactile dans cette gamme de prix, il ne faut pas oublier qu'on est quand même aux alentours de 1 000 €. Est-ce que vous trouvez ça intéressant ? Vous pouvez l'avoir en i5 à 899 € actuellement sur Internet. D'ailleurs, si vous intéressez une fois de plus, il y a un lien dans la description avec un écran tactile. Il ne faut pas oublier. Donc, ça, je trouve ça vraiment bien positionné en termes de taré. C'est cette connectivité avec Huawei Share. Est-ce que vous trouvez que ça a un sens, cette connectivité avec Huawei Share ? Qu'est-ce que vous voyez, vous, comme cas d'usage ? Qu'est-ce que vous pourriez faire avec ? Et est-ce que vous pensez que vous pourriez être client ? Est-ce que ça vous intéresse ? Dites-moi ce que vous en pensez en bas, en commentaire. Je vous donne rendez-vous dès demain avec plein de nouvelles infos d'Aqtech. Vous allez voir, il y a de belles surprises qui arrivent. A bientôt. Ciao.